Le Seigneur et Sauveur Dans ce psaume de David, nous voulons tirer les richesses qui sont dedans. La première chose que nous constatons ici, David élève la louange à l'éternel et dit « Je nourrai l'éternel de tout mon corps, je raconterai toutes tes merveilles. » Il agit comme quelqu'un qui n'a jamais eu de soucis, comme quelqu'un qui n'a jamais eu de problème. En fait, il fait deux exercices. Le premier exercice, c'est de mettre ensemble tout ce que Dieu a fait pour lui, tout ce qui réveille le sourire sur ses lèvres. Et il trouve que toutes ces choses, il ne le mérite pas. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Mais bien aimé, il n'y a que Dieu qui nous accorde tout ce qui est bien. Et il fait un second exercice, c'est de prendre de tout ce qui lui arrive comme problème, comme épreuve. Il voit que ce ne sont que des passages, ce sont des opportunités dans lesquelles Dieu se revelera, Dieu agira et Dieu manifestera encore ce bienfait tel qu'il est écrit dans la parole de Dieu, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Quand tu arrives à faire ces deux exercices et à porter la louange pleinement à l'Éternel pour toutes choses, il y a quelque chose qui se passe, une communion parfaite avec Dieu qui donne à Dieu trois statuts particuliers pour toi. Le premier statut, ce qui nous révèle ici la parole de Dieu au verset 4, c'est que Dieu devient un défenseur pour toi. Et il nous est donc dit dans ce psaume, « Mes ennemis réculent, ils chancèlent, ils périssent devant ta face, car tu soutiens mon droit et ma cause. » Donc l'Éternel devient le défenseur devant tous les ennemis de David. David ne craint absolument rien, il ne perdra jamais aucune bataille, parce que l'Éternel se dévrace pour lui, l'Éternel le défendra et l'Éternel brisera tous ses ennemis. Dieu brisera tous tes ennemis. Et tu n'as même pas à paniquer sur tout ce qui peut se passer contre toi, les gens qui t'attaquent, parce que tu as un Dieu fort, un Dieu puissant qui est ton défenseur. Quand tu communies avec lui dans la louange, quand il devient le sujet de ta joie et de ton allégresse, Dieu se lève comme un défenseur. Deuxième statut que Dieu acquiert ici, dans ce psaume, quand David l'élève dans sa louange, c'est que Dieu devient le juge. Ainsi, à partir du verset 5, on nous dit, « Tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu châties même les nations. » C'est-à-dire, l'Éternel se lève comme le juge. Le juge pour celui qui t'accordera tout ce qu'il y a de bien quand tu as raison, quand tu as ton droit, quand tu as des choses que tu dois avoir. C'est lui qui va soutenir ton droit, mais aussi, il soutient ta cause, c'est-à-dire ton avocat. Même quand tu seras en tort, parce que tu seras ce fils qui communie avec lui, qu'est-ce que l'Éternel fera ? Il sera là pour te soutenir dans ta cause. Il sera là pour t'apporter le poids. Il sera là pour t'apporter tous ses bienfaits, sa défense en matière de justice. Et voilà pourquoi rien ne pourra te condamner. La Bible nous le dit d'ailleurs, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et cela met David donc à l'aise. Et l'Éternel se lève. Il châtie même les ennemis. Quand il se lève en juge, il t'absout. Mais il apporte le jugement, la justice contre tes ennemis. Ainsi, il châtie. Garde donc ton calme devant les situations. Ne t'inquiète pas quand il y a les injustices qui se lèvent contre toi. Parce que l'Éternel sera là pour t'accorder ton droit. L'Éternel sera là pour défendre ta cause. Mais il sera là aussi pour condamner, pour juger tes ennemis. Et il établira les choses telles que les choses étaient. Troisième statut, c'est que l'Éternel se lève finalement comme un refuge pour toi. Parce qu'il continue David dans ce psaume en disant à partir du verset 10. L'Éternel est un refuge pour l'opprimer. Un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. L'Éternel devient donc un refuge dans quelque soit des situations qui pourront se passer dans ta vie. Qui viendront pour te noyer. Qui viendront pour t'abaisser. Sache qu'il y a une tour forte. Il y a une tour qui te protège. Oh, tu es dans l'assurance mon frère, ma soeur. Ton épreuve passera. Ce qui s'agit autour de toi, ça tombera. Dieu n'a jamais abandonné ses enfants. Il le dit ici dans le verset 11. Il déclare, ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent au Éternel. Voici comment David présente donc ce psaume avec cette richesse. Comment faire de Dieu un protecteur ? Comment faire de Dieu un juge à ton avantage ? Comment faire de Dieu un refuge ? Et là, la pensée des hommes tombera. Parce que l'Éternel sera avec toi. David réveille donc Dieu. Et il finit ce psaume avec des paroles très intéressantes. Car le malheureux n'est point oublié à jamais. L'espérance des misérables ne périt pas à toujours. Lève-toi, Éternel, que l'homme ne triomphe pas. Que les nations soient jugées devant ta face. Frappe les dépouvantes, Éternel. Que le peuple sache qu'ils ne sont que des hommes. Toi, c'est Dieu qui veille sur toi. Que donc sa grâce soit avec toi. C'est pourquoi je t'exhorte à trouver la place pour invoquer Dieu, prier Dieu en esprit, en vérité. Y a-t-il une église dans l'un de toi ? Y a-t-il une église que l'Éternel t'a inspiré ? Dimanche matin. Ne perds pas ton temps dans les futilités, les vanités. Trouve ta force auprès de l'Éternel. Va dans une église. Si tu es à Libreville au Gabon, je t'invite à la chapelle des conquérants. Derrière le tribunal, en scène basse du camp de la paix. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501